Mais tout à l'heure, tu avais dit qu'il n'y a pas de crise. Non, je ne parle pas d'une crise, il y a de la coalition. Total, l'hasard, c'est vrai quand on a commerce, dans la distribution. Total, il y a une exploration. Il y a une tripe ZBD, il y a des dossiers qui sont ennuis. À l'époque, il y a le président, le président, le président Camé. Il y a des dossiers qui sont ennuis. Pourquoi ? Mais l'élimination, c'est des nis qu'il a dit maintenant, mais c'est Sylvain Lou. Est-ce que je vais expliquer ? Tu sais pourquoi il y a éliminé ? Parce que le lobby, le bazar, le casse-t-il. Il y a la même province, le chef de l'État, automatiquement, il ne faut pas l'autre. Mais par quel... Est-ce que la loi disait ça ? C'est ça, mais non, voilà les irrégularités que les gens pouvaient marcher. Lorsque je disais, tu commis dans 2.693 cas dans le mois de mai, et puis dans le mois de juin, tu aurais atteint 3.843. Ça, je vous dis déjà, le bazar, il n'y a déjà qu'élection dans le 2023. Il n'y aura pas d'élection dans le 2023. Il n'y aura pas d'élection dans le 2023. Parce qu'apparemment, il y a des consultations. Lorsque vous n'avez pas d'élection dans le mai. Pour les chefs de l'Union nationale, c'est ça, il n'y a pas de souverain. Il n'y a pas de souverain, il n'y a pas d'élection dans le gouvernement. Elle a eu la même idée, elle a raisonné comment elle dirige la pensée, pendant des années, dans le 2023 et des élections. Il n'y a pas d'élection pour les patients. Et quand les gens, en ce mois de juin, les gens ont mis de souffrance. C'est-à-dire, il n'y a plus d'un mois de juin. Ce n'est pas la manger. Si vous allez dire, il y a de cette marchi, La vérité, la vérité, la vérité, la vérité, la vérité, la vérité, la vérité. La vérité, la vérité, la vérité, la vérité. Avec une détermination, je ne comprends pas pourquoi il marche. mais c'est là veut dire qu'il y a quelque chose à dire n'est pas bien tout à l'heure et c'est qu'un formation est allé à la une l'actualité n'a bisou l'eau n'a c'est peu l'imiguitou analysé n'a n'est-ce qu'on m'a beaucoup d'écouvrir tout à l'heure qui parle bien et tout le monde a quatre points essentiels tout le monde a la problématique il y a coalition et fcc cash de beaucoup et ba y a des tensions vives n'a quat y a la coalition en eau de la salle et auto-kobé n'a mariajouana boi et bi entre fcc ou est-ce d'autorité morale le président honoreur jeudi comme la camange et puis cash est une autorité morale en déco n'a bisou président actuel félix tu sais que de chilombo oboyé bipé à zanaki na coalition an de kovitel kamere l'élo et vitel kamere ana katia ya 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 prison alors t'oukou l'oukou si kebino réellement est ce que faut-il aller na 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 cohabitation ou bien faut-il faire un dialogue pour que les choses marchent est ce qu'il ya une crise institutionnelle et puis nous parlerons de notre point n'a contexte actuel et à co caractérisez coalition t'oukou l'oukou 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 vous allez découvrir un acteur n'a ben un nouveau acteur politique au aïe a zali président ya un mouvement citoyen n'excusé a zali coordonnateur ya un mouvement citoyen et a otobengi na na ja net n'a sorti non en a non-en a non-en a mon lai n'a ou d'ali jeunesse quinoise patriotique jkp ne ya co coordonner et l'oukou à na ya torré beaucoup bêtement solo sont plus tarder je m'en vais vous présenter l'inviteur de ce jour il s'appelle glody lembe ingénieur de dit l'emba est ce qui est Non, c'est juste pour arranger ou ajouter quelque chose. Le nom c'est Glody Lembe. Je suis ingénieur concepteur en sciences et techniques pétrolières. Mais, ce n'est pas ce qui m'empêche, il y a quelques analyses politiques concernant les enjeux de l'air dans le Canada. C'est pour cela que j'ai pensé que c'est pour créer un mouvement pour les citoyens. Il y a une jeunesse patriotique, J.K.P. en SIG, dont je suis le coordon. Exactement, J.K.P. est un coordonnateur principal. Principal. D'accord. Il y a une politique. Oui, c'est le bonheur. Il y a beaucoup de gens qui sont les bienvenus. Alors, comment analysez-vous actuellement la situation en Bokanabiso ? Est-ce que le pays a une bonne santé ou bien le pays a un tergiversaire ou comment ? Oui, sur tous les plans, franchement, si je peux faire sous forme de statistiques, je dirais, sur les 100%, tous les 30%, il y a 30% de Bokanabiso, 70% de Bokanabiso, avec preuve de Bokanabiso. Donc, par conclusion, le pays va mal parce que la statistique est de 70% de Bokanabiso. Au moins 30% peut être de Bokanabiso, avec preuve de Bokanabiso. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Merci beaucoup. Je vous remercie. 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 Je suis remercie. Je sais que la coalition est déjà en train de présenter Félix. Il y a des pouvoirs. Il y a des majorités du Parlement. Il y a des déjà connus. Il y a des FCC. Mais moi, je suis en crise. Je suis en crise. Il y a des mariages. Alors, pour tout, il y a notre journal aussi. Mais la coalition, en fait, est-ce qu'il n'y a pas ? Il n'y a pas ? Les gens peuvent comprendre quoi est-ce qu'une coalition ? Oui, mais les journalistes, c'est franchement, comme je vous ai dit avant, ça, c'est un mouvement citoyen. Il y a des intellectuels. J'aimerais d'abord, avant tout, expliciter la population pour qu'on l'avait surtout parce qu'ils aient l'Itsnabiso, qu'on l'avait cerveau. Lorsqu'on parle d'une coalition, les gens doivent comprendre d'abord, c'est quoi une coalition politique ? Mais j'aimerais d'abord définir une coalition dans le sens étymologique. Et puis, nous devons définir un contexte politique. Étymologiquement par là, une coalition, ça vient d'un mot français. C'est un mot « coalisé ». C'est un verbe à premier groupe. C'est un mot « coalisé » qui signifie « sinir ». Il faut pas s'en faire. Alors, maintenant, dans le contexte actuel, si je peux être un peu beaucoup plus pragmatique, dans le contexte actuel, lorsqu'on définit une coalition politique, c'est-à-dire, c'est une union des deux partis politiques ou des deux plateformes politiques. Je vais même y aller pour préciser c'est quoi un parti politique et c'est quoi une plateforme politique. Donc, une coalition politique, c'est une union entre deux partis politiques ou deux plateformes politiques qui ont un programme commun pour diriger une nation ou un pays comme vous voulez, ou une société. Alors, mais lorsqu'on parle d'un parti politique ou une plateforme politique, une plateforme politique est strictement différente d'un parti politique plutôt. On parle d'un parti politique. Un parti politique, c'est un parti. Exactement, il y a un moment où il y a un exemple banal, INC par exemple, c'est un parti politique. Mais lorsqu'on parle d'une coalition, c'est un ensemble de plusieurs partis politiques où ça n'a pas été vrai pour avoir des idées ou des programmes où il y a un programme commun. Par exemple, il y a un « cash ». C'est une plateforme politique plutôt. C'est une plateforme politique. C'est une plateforme politique. C'est une plateforme politique parce que c'est un parti politique qui est un parti politique. FDC également. Alors, mais cependant, il y a deux sortes sur la coalition où il y a un « baraté ». Je me rends aujourd'hui, « baraté ». Lequel ? On a affaire à une coalition solide et on a une coalition fragile. Lorsqu'on parle d'une coalition solide, c'est une coalition qui s'est formée en amont. C'est-à-dire, avant les élections, il y a eu deux partis politiques ou plusieurs partis politiques qui se sont mis d'accord de vrai ou de battre les compagnons ensemble pour gagner des élections en vie avec les dirigeants nations. Là, c'est en amont. C'est-à-dire, avant les élections. Je peux donner même un exemple pour expliciter l'opinion. L'exemple est un « cash ». « Cash », c'est une coalition solide. Et ça ne génère pas souvent des problèmes dans la coalition. Parce qu'initialement, on a un programme recommandé, on va battre les compagnons ensemble pour ne pas gouverner. Alors, le deuxième type, c'est la coalition fragile. Ou éphémère. Ou éphémère. Donc, la coalition, on a un problème. C'est une coalition qui s'est formée en aval, c'est-à-dire, après les élections. Comme je vous ai dit, des plateformes ou des partis politiques, je n'ai pas gagné l'élection présidentielle, je n'ai pas gagné l'élection législative. Maintenant, le président de la République qui a gagné l'élection présidentielle, c'est-à-dire qu'il y a une majorité parlementaire. Il a l'obligation de coaliser avec une plateforme ou un parti. Quand il y a la condition sur le gouvernement, il faut une majorité parlementaire. Il faut une majorité parlementaire. Et le président de la République, premièrement, il doit être aussi les maîtres dans le niveau de l'ensemble national. Il doit avoir une même mise dans le niveau de l'ensemble national. Pour aider le pouvoir, on n'est pas dirigé. C'est-à-dire qu'il y a une incompatibilité. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Il y a un président de la République qui a gagné l'élection présidentielle. L'FCC a gagné plus l'élection législative et qui a perdu l'équipe présidentielle. Donc, il est obligé à re-coaliser. Aujourd'hui, au moins par rapport à l'explication, on appelle si les gens à la maison vont comprendre le sens étymologique et la coalition. Et pourquoi devrons-nous coaliser ? Donc, nous sommes obligés de coaliser pour éviter la cohabitation, monsieur le journaliste. Alors, c'est ça, merci beaucoup. Alors, différence entre une cohabitation et une coalition. Est-ce qu'en contexte actuel, il a fallu de coaliser ou de cohabiter ? Merci, monsieur le journaliste. La différence entre la coalition et la cohabitation, elle est simple. Je venais de définir, je viens de définir la coalition tout à l'heure, mais la cohabitation par définition, parce que nous sommes des scientistes, la cohabitation par définition, c'est une coexistence entre un chef de l'État et un chef de gouvernement issu de la majorité parlementaire qui se sont en opposition d'idées. Donc, imagine-toi, aujourd'hui, le premier ministre Iloukamba qui a une incompatibilité avec le chef de l'État. Ou bien... Ou bien... Non... J'en viens, monsieur le journaliste. Ou bien tout le monde est allé au Parlement ensemble qui a une incompatibilité avec l'idée. Je peux te donner un exemple. C'est une parenthèse. On était allé des États d'urgence en États d'urgence pendant la période de la pandémie, pendant la période de la crise sanitaire. Oui. Maintenant, il y a eu des prorogations. Qui est-ce qui proposait des prorogations ? C'était le président de la République. Il proposait la prorogation dans le niveau... Il y a l'Assemblée nationale. Il y a l'Assemblée nationale. Il y a l'Assemblée nationale dans le Sénat. Qui est-ce qui votait pour ? Il y a un député. Alors, imaginez si... Il y a une cohabitation. Est-ce que pensez-vous que les députés ne vont pas voter pour ? Il y a un contre-chef de l'État. Alors, le chef de l'État, vu qu'il est le garant de la nation, parce qu'il y a un adage qui dit la vache en tête est la plus fouillée. Imaginez ce qui est le projet qui est déconfiné. Tu vas atteindre le pic que tu es bientôt là. Il y a des maladies. 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 Il y a des morts. Il y a des morts. Il y a des chefs de l'État. C'est la vache en tête qui est la plus fouillée. Il n'y a pas de mauvaises troupes. Il y a des mauvais chefs. Très bien. Là, au moins, vous avez compris, messieurs les journalistes. Donc, c'est pour cela que nous sommes obligés de coaliser. Et je vais vous dire que la coalition, il n'y a pas une crise au sein de la coalition. Mais c'est une tension. Une forte tension qui règne en cas de la coalition, mais en crise. Parce que si c'est une crise, comme je vous ai dit, la coalition va se transformer en cohabitation et les pays seront bloqués. D'accord, mesdames, messieurs. Je crois bien aux Olanda. Les coordonnateurs, il y a un mouvement citoyen. Il y a l'ingénieur Glody Limbé. Il y a un mouvement citoyen. Le mouvement citoyen est un mouvement citoyen. Il y a une jeunesse quinoise patriotique. J.K.P. en sigle. Il y a Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Il y a une émission de l'élection présidentielle. Tout à l'heure, après l'élection présidentielle, législative, l'élection municipale, il s'est la maquipété. Le bureau de la CENI devait tomber. Le bureau de la CENI devait tomber, parce que le mandat est là. Mais pour que l'élection de la CENI, on devait le remplacer par d'autres personnes, c'est-à-dire par une autre équipe. Comme le président de la CENI, les confessions religieuses, les confessions religieuses, les confessions religieuses, les confessions religieuses, la capitale de la CENI dans les fuites, les confessions religieuses, les confessions religieuses et les confessions religieuses. C'était vraiment des tensions du part et d'autre, par des confessions religieuses. Alors, l'élection a des moments, les politiques, lesquelles face à mes mouvements citoyens. On a un défi de la question sur l'élection européenne, les hostes, les forces, les forces, les forces, les forces, les forces des forces, Mais comment ont-ils la tension et les tensions pour les ressources de l'Onda ? Quand on a eu le niveau de la JCP, comment vous faites ? Vous avez eu le droit de condamner à l'essence de l'Ontario, à l'envie de l'Ontario ? Vous avez eu une erreur pour que vous vous souteniez les membres de l'Ontario ? Vous avez eu une idée de contraire à ces membres ou comment ? Oui, journaliste, avant d'abord de préciser le sujet, parce que c'est un sujet vraiment très délicat, je voudrais d'abord couper sa position à Bissot. Bissot a une troisième voie, a une église au milieu du village. Donc on n'a pas une couleur politique, a un analyste, a un vrai pour la nation. Le rôle de la société, ce n'est pas seulement d'aller casser, d'aller marcher, mais c'est aussi suggérer. Les jeunes doivent comprendre aujourd'hui que nous sommes là, non pas pour casser, mais pour suggérer. Vous comprenez ? Alors, ceux qui ont un système dans l'Ikambo, il y a une désignation Rossa Malone. Premièrement, moi je peux dire, la procédure, il y a des désignations Rossa Malone, c'était une procédure très bonne. La procédure a été bonne. On va même expliciter, mais c'est des journalistes. Il y a une loi... Si la procédure était bonne, qu'est-ce qui a suscité ma tension où ils allaient ? C'est pour cela, j'en viens pour expliciter cela. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une loi organique. La loi n'est pas dans le temps que le président Fatchité. C'est une ancienne loi, même depuis l'époque, il y a le président honoraire Joseph Kabila. La loi organique stupide, c'est que le président de la CNI doit venir de différentes confessions religieuses. Or, il y en a huit confessions religieuses reconnues plutôt par l'État congolais. Il y en a huit. Je peux même citer les noms parce qu'il y a un peu précis dans l'Ikambo. Si il y a huit confessions religieuses, il y a des journalistes, il y a des kimbangistes, il y a des églises catholiques, il y a des églises des réveils, il y a des musulmans, églises orthodoxes, églises indépendantes pour le Congo, il y a des protestants, il y a des armées du Salih, etc. Donc, il y a huit confessions religieuses. Et depuis 2006, il y a des président de la CNI. Vous comprenez, un journaliste. Alors, ok. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Parmi les huit confessions religieuses, il y a 23 candidats. Il y a des sélectionnés de la confession religieuse. Et la procédure a été présidée par le cardinal Fridolin Amborou. La procédure, elle est présidée par le président de la CNI, mais par le cardinal Fridolin Amborou. Et puis, notre secrétaire technique, il y a des critères de la CNI. Il y a des critères de la CNI. Il y a des critères de la CNI. Alors, Il y a des critères de la CNI. Il y a des critères de la CNI, il y a des critères de la CNI. Et il y a trois candidats. Maintenant, premièrement, aujourd'hui, j'ai attendu parler de la rue. Apparemment, il y avait un problème des irrégularités. Mais ces journalistes, il y a éliminé trois candidats. Parce qu'il y a trois. Dans les trois candidats, il y a Jérôme, il y a Sylvain Loumou et il y a Deni Kadima. Mais Jérôme, il n'avait pas la compétence. Là, on n'en dit qu'on ne convient pas. Mais l'élimination, c'est Deni Kadima, c'est Sylvain Loumou. Est-ce que j'ai explicité ? Tu sais pourquoi j'ai éliminé ? Parce que j'ai éliminé dans la même province dans le chef de l'État. Automatiquement, il faut que j'ai éliminé. Mais par quel... La loi disait ça. C'est ça, mais c'est ça. Voilà les irrégularités que les gens pouvaient marcher. J'ai éliminé dans la même province dans le chef de l'État. Qu'est-ce que j'ai éliminé dans le chef de l'État ? Il faut que j'ai éliminé dans les critères de la compétence. Il faut éliminer Deni Kadima. Il y a des immenses compétences. J'ai éliminé les messieurs et Sylvain Loumou parce qu'il n'y a pas assez. Première irrégularité. En avant, la chose a été mal partie. Très mal partie. Je vais même en finir. Alors, il y a trois candidats dont Roussard Maloumou. Il y a les bossés. Il y a Cyril. Il y a dix catholiques. D'ailleurs, on se disait tous ici en Kinshasa, Roussard Maloumoum, depuis très longtemps, si et seulement si il y a irrégularité, il y a un lobo, il y a un lobo, il y a un lobo, il y a un lobo. Alors, il y a un lobo catholique. Je vis que le président, 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 c'est le cardinal Fridola Mbongo. Le coordonnateur, il y a un lobo, c'était directeur technique, disons. C'était le... C'était le... 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 La... La désignation, après, on doit s' Advanced par consensus. Mais damane,ята, vous n'avez pas un consensus. Maintenant, c'est simple. Il doit appliquer la science, monsieur le journaliste. L'ancien ne supplie si c'est quoi. Au moment où on est en train de balbicier, s'il y a un consensus, on va recourir au vote. Et si les huit confessions religieuses présentes, il y avait eu six votants qui pourront être atteints. Et puis PV, et qui est à l'ensemble national ? Je vois les jeunes. Mais j'ai vu un monsieur journaliste. Et là, il y a une marche, les jeunes ont beaucoup de gens qui ont été battus. Est-ce qu'il y a une procédure de Jean-Marie Sambazara qui est là ? Il y a une marche, 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 il y a une marche. Il y a une marche, il y a une marche. Il y a une marche avec stricte détermination. Et tout le monde ne comprend pas pourquoi il marche. Monsieur le journaliste, il y a un niveau de l'ensemble national. Il y a une marche, il y a une députée, une présidente de l'ensemble national. Le rôle, je vais même lire cet article pour l'instant, il y a un peu clair. Pour aller avant, il y a un peu plus de gens. Monsieur le journaliste, il y a un peu plus de gens qui ont été expliqués. Mais il y a un peu plus de gens qui ont été expliqués. Mais le rôle de l'ensemble national. Il y a une loi organique fixant organisation et fonctionnement de la CNI dans son article 12 qui stupide les rôles limitatifs de l'ensemble national et celui d'interiner les décisions de composantes habilitées à désigner les membres de la CNI, dont les confessions religieuses. Monsieur le journaliste, interiner, c'est prendre acte. Ensemblée nationale, il y a un peu plus de gens qui ont été expliqués. Et les gens disent qu'il y a un peu plus de gens qui ont été atteintés. Parmi les irrégularités, il y a un peu plus de gens qui ont été députés qui ont été sautés. Mais les gens oublient. Au mois de mars, le 22, si ma mémoire est encore bonne, le président de la République avait décrété l'état d'urgence sanitaire. Et il y a un peu plus de gens qui ont été députés qui ont été députés qui ont été députés par la décision. Même lorsqu'il y avait des prorogations, prorogations. N'est-ce pas qu'il y a des gens qui ont été votés pour les prorogations ? Mais dans le mois de mars, on était toujours en état d'urgence sanitaire. Mais ça pose problème pour moi. Toujours, il y a des gens qui ont été députés par la désignation. Et aujourd'hui, les gens parlent de la réforme avant la désignation. Papa, la réforme n'est pas un impératif légal. L'impératif, les gars, c'était la désignation du président Séni parce que la commission électorale et l'indépendance actuelle est déjà obsolète depuis juin 2019. On n'a même pas organisé les élections municipales et non plus les élections locales. C'est pour ça que je vous dis déjà, il n'y aura pas d'élection en 2023. Il n'y aura pas d'élection en 2023. Il y a des concertations. C'est un prophète de malheur. C'est un prophète de malheur. Mais nous, nous sommes en train de faire, c'est ce qu'on appelle des études prédictives. Gouverner, c'est prévoir et c'est prédire aussi. Donc, tout le monde a déjà qu'il y a des élections municipales. Pourquoi il y a des élections municipales ? Pourquoi il y a des élections municipales ? Il y a des élections municipales, il y a des élections municipales. Vous comprenez ? Mais c'est un faux débat, donc il n'y aura pas d'élection. La réforme, c'est quoi ? La réforme, c'est changer un système à un autre. La réforme, c'est faire une nouvelle équipe au égoire que vous dirigez, mais c'est des journalistes. La réforme, c'est beaucoup de choses. La réforme, nous nous suggérons ceci, pour parachuter. Nous nous suggérons, la réforme, la réforme, c'est journaliste, c'est tout. On a 13 membres à CIE. Est-ce que vous le savez ? Il y a 6 membres, il y a des majorités. 6 membres à la majorité, il y a 6 majorités présidenciées, il y a 6 membres. Et puis, le reste, c'est la réforme, c'est opposant dans la société civile. Et on parle des élections transparentes. Moi, je préfère la réforme, c'est-à-dire réduire les quotas de membres à CIE. Il y a 13 membres à CIE. Il y a 12. Et sur les 12, pour qu'il y ait des élections transparentes, c'est les 12, c'est-à-dire divisé par 3. 4, c'est-à-dire que vous avez un FCC, 4, c'est-à-dire que vous avez un FCC, 4, c'est-à-dire que vous avez un FCC, 4, c'est-à-dire que vous avez une confession religieuse, et que vous avez une société civile plutôt, qui est répartie, via confession religieuse, et que vous avez une confession religieuse, et que vous avez une société civile normale. Et vous avez 12. Donc, il y a partagé ça à l'âge, identique, vous avez quelque chose à qui, vous avez un nom, pour qu'il y ait des élections transparentes. La réforme, c'est-à-dire aussi, le président de la Sénat, du ministère intérieur, le ministère intérieur, et organisé d'élection. Ce n'est pas notre proposition, je parle de la loi. Donc, c'est constitutionnel. Au moment où il y a une crise... Qu'est-ce qui est constitutionnel ? Qu'est-ce qui est constitutionnel ? Ministre intérieur, organisé d'élection ? Mais c'est le journaliste. Lorsqu'on parle de... Moi, je vais... Lorsqu'on parle de la réforme, parce que les gens disent qu'il faut d'abord la réforme avant la désignation. Moi, je vais expliciter aux gens, maintenant, réforme. Au cas où il y a eu réforme... Au cas où la crise persiste, parce que c'est une crise, parce que... Parce que... Mais tout à l'heure, tu avais dit qu'il n'y a pas de crise. Non, je ne parle pas d'une crise, il y a de la coalition. Je parle d'une crise, il y a de la processus, il y a de la présence. Vous comprenez ? Alors, lorsque la crise persiste, le chef de l'État, il est là pour veiller à la bonne fonctionnement et à l'institution. Alors, le chef d'État peut peser le pouvoir discrétionnaire à retirer le président soit le ministère intérieur. D'ailleurs, dans des pays développés, c'est ce qui se passe. Élection du ministère intérieur et qui est-ce qui gère le ministère de l'État actuellement ? C'est M. Jébert Kakonde qui est de l'IDPS. Alors, tu t'imagines qu'après les élections, qu'il y a les élections en RDC où ils sont présidés par un membre et il y a l'IDPS, il y aura toujours des contestations. C'est pour cela que nous nous suggérons ceci. Pour ne pas comment vexer les gens, nous nous suggérons actuellement, on a poussé à dialogue parce qu'il n'y aura pas les élections. S'il y aura les élections, peut-être en 2025. Maintenant, 2023, je n'y crois pas. Alors ? Mais si tu ratés 2023, c'est que 2028 ? Pourquoi 2028 ? Non ? Si tu ratés 2023, tu mènes un problème. On est en 2016. Il y aura un dialogue et puis des en transition et puis voilà. parce que, je ne suis pas en France à la République. Pardon, Nancy Kotara, juste à fond, on est en France. Je ne suis pas en France à la République. Si tu ratés les élections à 2023, ce sera une transition sans Félix ? Comment avez-vous l'impression ? Oui, il y a un article qui n'est pas en France. qui ne s'est basé sur la République. En tout cas, dans les Jeunesses qui nous a un patriote on a aussi géré ce qu'on a été pour excuser. On a un débat et on a aussi géré. même s'il n'y aura pas d'élection, vous comprenez ? C'est pour ça que nous nous lançons un appel fort sur l'alternance pacifique de Mbouganabie, sur le président de la République, et le président Honoré Joseph Kabila, parce qu'il n'y a pas de vache en tête. Vous comprenez ? C'est celle qui est la plus fouettée. Vous comprenez ? Nous allons ensemble, nous allons raisonner comment faire pour nous faire un pays de la crise. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je pense qu'il y a trois grandes plateformes dans le monde. Cash, FCC, LAMUKA. Vous êtes en tête de 2023, pour avoir un dialogue, vous avez un dialogue. Non, c'est le moment où il y a un gouvernement. Il y a un ministre qui a fait un Kamba. Vous vous formez, vous vous formez, vous vous formez, vous vous formez pour la polémique. Vous vous formez le gouvernement. C'est pour ça que je vous ai dit, nous, nous sommes des naîtres. Nous sommes des naîtres plutôt. Nous sommes des impartialités. Nous sommes des impartialités. Alors, nous avons un gouvernement. Nous avons formé le gouvernement et l'Union nationale. Nous avons la même idée. Nous avons raisonné comment nous diriger que nous avons fait deux ans. Nous avons fait un calendrier. Nous sommes en 2025, en 2024. On va attendre. Attends. Ce qui est au lobby, il faut un gouvernement, il faut un gouvernement d'Union nationale. Par là, vous voulez dire quoi ? Donc, nous avons fait un gouvernement d'Union nationale. Mais c'est ça. Lorsqu'on parle d'un gouvernement d'Union nationale, la coalition, déjà, c'est un gouvernement d'Union nationale. Parce qu'au sein d'une coalition, on a plusieurs partis politiques. C'est déjà un gouvernement d'Union nationale. Mais c'est un gouvernement plutôt d'Union nationale qui n'est pas actif et ça limité. Tout le monde a élargé. C'est-à-dire, la société civile. Non. Moi, je te dis déjà qu'il y a des rapprochements. Oui, ça a l'air. Mais tu vas dévoiler. Je te dis, dans des jours qui suivent, au moins, on va former le gouvernement d'Union nationale. Mais c'est-à-dire qu'il y a des rapprochements. Franchement, on a Martin Fahoulou, Ayanna Félix ou pas. Nous sommes tous les Congolais. C'est ce qui est important. La mouka, ce n'est pas Martin Fahoulou seulement. La mouka, c'est Bemba aussi. La mouka, c'est aussi Mouzitu. La mouka, c'est le président Mouzikatou. On a l'air. Non, il était le dauphin plutôt. La mouka, c'est le dauphin, il y a un président. Maintenant, il y a un dauphin, automatiquement. Après, l'électure, on a l'air. C'est le dauphin, Moussusu. Tu ne peux pas le faire. Là, il y a un dauphin, il y a un dauphin. On a candidaté, on a candidaté, on a candidaté. On a l'air. On verra maintenant. Nous y verrons. Ça ne casse pas les verres. Si Mouzikatou, il faut toujours le président. On a l'air. Quand on a l'air. il y a un dauphin. 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 Quel type d'homme politique est-il au niveau de la J.K.P.? Parce qu'il y a un mouvement citoyen. Il faut prendre une bonne valeur. Ça, c'est vrai. Le type d'homme qui est-il au niveau de la J.K.P.? Parce que les hommes ont des hommes qui sont très bons. Ceux qui ont échoué au niveau de la J.K.P. Tout peut être comme ça. Nous voulons des hommes intègres. Des hommes politiques que nous respectons et la loi de la République. Le peuple congolais est en train de grouper dans la misère. Oui, la volonté du chef de l'Etat est là. Il y a des coca-chambres qui se battent dans les roues. Ils se battent pour qu'ils se battent. Mais comme il y a des dollars et des dépositions de la monnaie nationale, comme il y a des équitités, chaque coin, chacun peut s'attraper. Il y a des coca-chambres qui sont engagés. Ils ont des coordonnateurs pour le mouvement. Il y a des coca-chambres qui sont en train d'avancer. Il y a des journalistes pour l'analyse. Comment vous jugez ça ? Oui, les journalistes, malheureusement, ils ont des défauts. Je ne suis pas un économiste, mais je dois faire quelques points sur les yeux. Pour analyser la situation économique, il faut soulever des paramètres. Il y a les paramètres structurels et les paramètres conjonctuels. Lorsque je parle des paramètres conjonctuels, c'est la conjoncture. C'est la Covid-19 où il posait problème. Les pays où le monde a été écopé ou confiné au moins pendant quatre mois. Rien n'est marché. L'économie, il y a des acquis statiques. Ça a tout bloqué et provoqué une crise économique. Là, c'est rationnel. Rien n'empêche le problème structurel. Pourquoi le social des peuples congolais ne marche pas ? C'est simple. On ne produit pas. Je n'ai beaucoup à dire. Mais je ne dis pas que les journalistes ont produit. On ne produit pas. On ne produit pas. Tout ce sont les journalistes. Tout ce sont les autres côtés. Quand on n'a dit, il y a des imbis. Il y a des imbis. Il y a des imbis. Il y a des imbres d'un imbis à la population. Il y a des poissons, les poissons à l'é용nements, là on appelle l'immune de la Imagine. au-delà de Thompson et où tu es au Maroc mais c'est ridicule, mais c'est le journaliste on a, tu vois, la société n'est pas sur Chanique Meta là, la Chanique Meta c'est un bateau de pêche, il y a des ingénieurs là-bas, des ingénieurs techniciens et des ingénieurs concepteurs là-bas, ils peuvent fabriquer ou construire un bateau de pêche, mais le bel est pour fabriquer, créer une société même quand il y a pêche moi je ne sais pas, le ministère, il y a l'agriculture, il y a la pêche, il y a ça, il y a ça, il y a un ministère je m'en vais même dans le domaine il y a un secteur il y a un hydrocarbure, il y a un secteur il y a un hydrocarbure il y a un partagé il y a un bassin sédimentaire il y a une production pétrolière, il y a un offshore onshore, il y a 25 000 barri lorsque je parle de offshore, c'est-à-dire la production en mer dans l'océan off, 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 onshore onshore, onshore, onshore alors, cumul, il y a production, ça nous fait 25 000 barri alors, où il y a production, il y a un seul puits dans Angola parce qu'un champ pétrolier peut avoir plusieurs puits pétrolières il y a 27 ans j'ai même arrivé, j'ai suivi l'autre fois un politique à Olobage c'est bon, l'OTAN a augmenté c'est un membre à gouverner le pays, le pays, le Tosaki il y a 22 ans, la guerre, cela ne favorise pas les investisseurs, alors qu'en Angola il y a eu 27 ans de guerre un champ pétrolier, j'ai disé un champ pétrolier il y a 5, 10, 20 puits pétroliers vous comprenez mais ensemble, il y a production il y a offshore, onshore, 25 000 barri mais dans Luanda, Carapuille, 25 000 barri production offshore, onshore il y a Luanda il y a des 5 quelques milles barri tu sais pourquoi ? parce que premièrement, la société eau, l'entreprise est vraie c'est Perenco Perenco, c'est la plus petite entreprise pétrolière total, la saison est vraie quand on a commerce dans la distribution total, il y a une exploration il y a une entreprise c'est un ami il y a des 3 ans on va ensemble à l'époque, il y a le président le président non, le président il y a des 2 ans pourquoi on bloque le dossier ? on va promouvoir le domaine ce n'est pas il faut être un ingénieur pour travailler dans le domaine vous comprendre ? donc c'est-à-dire tout ça est bloqué parce qu'on ne produit rien or tu sais pourquoi ? je vais parler d'abord des régimes d'échange on a un régime d'échange qu'on appelle un régime d'échange flottant qui est flexible elle est nôtre mais il y a aussi un régime d'échange fixe c'est-à-dire on ne peut pas en avoir ici parce qu'on n'a pas une monnaie commune pour avoir un régime d'échange fixe il y a une monnaie moins commune il y a une monnaie il y a une monnaie pour payer l'Europe dollars vraiment euros et il ne va rien rater il n'y a pas de payer plus de centaines si on n'a pas l'air assez fort mais oui il y a une monnaie c'est un peu stable par rapport à ça mais ça ne casse pas les verres d'avoir un régime flottant ou flexible d'ailleurs c'est trop mieux que tout parce que les régimes sont les siberles qui ont une loi qui ont une offre et des demandes je vais donner un exemple un exemple il y a un exemple il y a un exemple il y a un exemple pendant qu'il y a un exemple il y a un exemple c'est un exemple banal vous comprenez mais si Pere il y a un exemple qu'on produit tomates, on produit que l'homme soit aussi carancé à tomates. Et nous, nous devons cultiver, il faut te produire, te éviter, c'est ridicule pour une nation. Donc, c'est-à-dire, le président de la République, Félix Tshisekedi, nous avons lancé un appel fort, donc, nous avons une idée déjà d'investisseur. Si ce n'est pas un contrat, ce n'est pas un problème, mais l'application. Tout le monde a un contrat et l'applicabilité, c'est un problème. Il n'y a pas un président qui a un contrat et qui a un contrat et qui a un projet et qui a un projet. Il y a même un projet pour que nous avons une société qui a produit gaz à méthane dans le niveau de la Kivu. Le gaz à méthane qui a mis tout le monde est explosé parce qu'il y a une compression, une fonte de compression et il y a gaz à méthane. On doit extraire le gaz à méthane dans le Kivu. La société est un projet qui a été habitué. C'est pour ça que je vous ai dit l'autre fois, il y a une mauvaise gouvernance. Il faut changer la Kivu. C'est pour ça la lutte qui a généré ce qui a été patriotique. qu'il y a une mauvaise qui a été habitué. Ce qui a été organisé c'est la marche qui a été habitué. Il y a la marche qui a été permis de construire et créer une société qui a été habitué. On marche pour ça. Est-ce que vous aurez aussi entrepris de la démarche de la présidence ? Vous avez aussi une grande audience pour que vous m'avez à quoi expliquer. Vous êtes expert de la présidence à ta présidence de la républicité mais il y a des services que vous recevrez. Oui, oui. Normalement mais chaque chose à son temps. Vous vous rendez à la place à la limite parce qu'il y a des gens des gens qui sont bons. Mais c'est ça. Le chef de l'État a une vision et il faut accompagner. Et nous, le jeune, il faut comprendre comment faire pour accompagner le chef de l'État. Vous avez aussi un homme qui a été 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 une alternance. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Peu importe la façon dont on a... tous les alternance mais c'est ce qui a été important. C'était une première en République démocratique qu'on voit un président, un ex-président dans le président actuel qui va dire qu'il changeait vraiment. Il changeait. Mais... 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 C'est quoi ? Les entourages. Ouattara, il y a une idée à bien. Les présidents Ouattara. Il y a une idée à bien. Mais... 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 Dans Afrique, les continents... C'est comme si... Ouattara, c'est... C'est la seule intellectuelle dans la Côte d'Ivoire. Moi, je n'y crois pas. Même le président Kabila, le président Kabila alternance en Salamou depuis très longtemps. Parce que le président était mal entouré. Mais... 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 C'est ça. C'est comme... Mais... Mais... Moi, je ne sais pas. Quel savoir le président Kabila dans la désignation en Salamou? Quel savoir ? Oui, mais c'est Kabila a géré le pays. Pendant 18 ans. Il y a un peu. Mais il y a des CLT. Il y a quatre mois de transition entre l'Ibiso. Et puis, il y a des mandats. À travers la coalition, il y a un palou. Il y a 2006. Vous comprenez ? Donc, il y a beaucoup de choses. Mais le président Kabila n'est pas qu'il y a des lesquels. Et là, il y a un important d'alternance. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'alternance jusqu'à la permanence ? Maintenant, c'est ça les défis. D'accord. Merci beaucoup. Tout ce que j'ai dit par rapport au coronavirus, il y a des interventions. On a dit que le coronavirus, c'est une pandémie, ça, c'est vrai, c'est connu, qui a mis même des pays puissants, plus puissants même, il y a un pays industrialisé à genoux, et épargné, il y a eu des mesures qui ont été prises. Mais dans le cas, il y a eu quelques-uns d'hommes au SAQ, même par la population, M. Zbandimate, qui est Corona Zali, et on nous avait promis le pic dans le mois de juillet jusqu'à la janvier qui est non, puis qu'il y a été au conseil, c'est une petite démonstration d'ailleurs, il y a des gens qui sont qui ont été dans le JCP. Oui, M. Zbandimate, c'est premièrement la jeunesse quinoise patriotique, les efforts fournis par les présidents de la République, les gouvernements, les gens ne sont pas. Les gens, nous, les jeunesses, les gens, les gens, mais c'est ça, les présidents ont bien géré la crise, les gouvernements, mais il y a eu aussi des ratés, des photos soulevées, lorsqu'on parle des ratés sur le plan communication, vous comprenez, la communication, elle était vraiment mauvaise, vraiment la JCP, vous voulez dire. Premièrement, lorsque je vais parler de la communication, c'est d'une manière bilatérale, je vois la communication au niveau, il y a campagne de la sensibilisation, il y a TV, là au moins c'était, bon, mais communication intercommunautaire. ça, il faut le dire, communication, il y a coronavirus, c'était d'une manière sélective, ça je le dis, parce que je suis de la presse, c'est-à-dire ministère de la santé, c'est-à-dire ministère de la santé, c'est-à-dire que nous, nous avons contribué de le sensibiliser, mais nous n'avons reçu aucune somme, atteindre un fronté, tu vois, mais il y a une sélection, il y a une sélection, il y a une école, c'est-à-dire que c'est la franchise. Voilà, maintenant, il y a une sélection, c'est-à-dire que nous, 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 c'est-à-dire, c'est-à-dire que nous, 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 c'est-à-dire que nous, numéro D, numéro 3, tina souka, aux sensibilisées populations. Alors, c'est-à-dire qu'un, il y a un peu de rater, et puis, grand problème, c'est-à-dire que nous, on a le niveau communication sur le plan scientifique. Les docteurs, on a parlé plus sur les termes techniques et scientifiques. Alors, mais c'était ça, les problèmes, lorsqu'on parlait du pig. Mais c'est-à-dire que le pig, ça, c'est calcule, il n'y a pas le domaine, il n'y a pas seulement la pandémie, il y a coronavirus. C'est-à-dire que la chimie, c'est une étude prédictive qu'on peut faire pour prédire, c'est par rapport à la production. Ça, la pig par rapport à la production. Je m'en vais dans le domaine, je peux produire, et tu es un ingénieur, je dis que, c'est, puis ici, il va produire les hydrocarbures. Peut-être, tu vois, dans la 2020, ça produit, si, dans la 2030, dans la 2030, tu recondes dans la production, on va être énorme, après, tu reciter. Vous comprenez ? Le pig, c'est le point le plus élevé qu'une courbe peut atteindre. Vous comprenez ? C'est ça le pig. Maintenant, on parle du pig épidémiologique. C'est ce qui casse le verre maintenant. Parce que c'est un peu difficile pour la prédiction, il y a pig épidémiologique. Alors, Bissol et l'autre, non, les docteurs a consacité. Pour faire cette prédiction, ça dit, c'est en fonction, j'ai ces barrières. Parce que la courbe, elle peut faire ça et peut remonter encore. Je vais expliciter ça. Je ne sais pas si, le caméramène, il va zoomer bien dans ma petite démonstration, parce que je suis quelqu'un qui a salué la science appliquée quand même. Vous voyez, dans le papier, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ils ont rattracé dans le logiciel. Il y a un logiciel approprié. Ça, c'est une simulation. C'est-à-dire, on a ces légis de l'interpréter. On a les axes d'abscisse et les axes d'hormone. Dans les axes d'abscisse, il faut que la pandémie évolue dans la fonction de temps. Il y a un mois de mars, il y a un mois de juillet. Vous comprenez ? Il y a un mois de juillet. Parce que il y a un août, il y a un échantillon. Il y a un mois de mars, mois d'avril, mois de mai, mois de juillet, mois de juillet. Et puis, les collo, il y a un nombre de décès, il y a un cas, plutôt, il y a un cas. Il y a un cas confirmé et il y a un évolué. Alors, il y a un mois de mars, il y a un mois de mars, il y a un mois de Créta, il y a un mois qui est coroné, le 31 mars, il y a un 98 cas. Vous remarquerez que il y a une graduation de 0 à 1000. Parce qu'actuellement, dans le mois de juillet, il y a un 3 800, dans le mois de juillet, 3 843 cas. Vous comprenez, il y a un peu près 4 000 cas. Il y a un mois de mars, 4 000 échantillons. C'est-à-dire, il y a un 300 000, 1 000, Il y a un gradation de 0 à 0 à 1 000, 1 000, 2 000, et puis 3 000, 4 000. Et puis maintenant, je dois repérer le nombre qu'il y a un cas qu'il y a confirmé. Quand je dis, dans le mois de mars, il y a un 3 cas. Alors, 98 cas, il y a un 300 000. 1 000 divisé par 2, c'est 500. Il y a un 500. Alors, 474 cas, il y a un 500. Tu dois repérer 474 cas. Et puis, 98 cas, il y a un presque un quota à 100. Vous comprenez ? Donc, il y a un gradation, il y a un 98. Il y a un 474. 474 cas, il y a un mois d'avril. C'est-à-dire, le mois de mars, si tu as un mois d'avril, tu as un 474 cas. Et le mois d'avril, pour que tu as un mois de mai, tu as un 2693 cas. C'est-à-dire, courbe, pandémie, et ce matin. Et puis, si tu as un mois de mai, si tu as un mois de juin, tu as un 3843 cas. Vous comprenez ? C'est pour ça que les docteurs parlaient, la courbe est en train d'évoler d'une manière exponentielle. C'est-à-dire, 2 ou carré. Ce qui est exponentiel, c'est par simulation. Parce que si tu as un procédé exponentiel, les docteurs n'avaient pas raison. Parce que l'exponération, moi, si tu as un décalé, il faut que tu as 4, il faut que tu as 16, mais ce n'est pas ça la façon d'évoler. C'était par simulation qu'on disait la courbe évoler d'une manière exponentielle. Alors, lorsque je disais, lorsque tu as commis dans 2 800, dans 2 693 cas dans le mois de mai, et puis dans le mois de juin, tu as atteint 3 843. 3 843. Vous comprenez ? Alors, on a fait ce qu'on appelle les projections orthogonaux. Tu as projeté orthogonalement. Ça ne dit pas que tu as référé chaque nombre dans le mois. Il y a un mot, tout seul, 98 cas dans le mois, il y a mars plutôt, 474 avril, 2 693 dans le mois de mai, 3 843 dans le mois de juin. Il y a un mois parce que j'ai fait les aliments dans le mois de juin. Mais tu as fait les aliments parce que j'ai cumulé dans le mois de juin. Tu as fait parce que j'ai acheté. Il faut que tu as répré de la place de 2000. Il y a 2000 et il y a 2500. Il y a 2693. Il y a 2000 et il y a 2070. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait pour relier les aliments ? Entre mois et nombre. Il y a un tracé courbe. Il y a des pandémies qui ne sont pas les aliments. et il y a un tracé. Il y a un tracé en juin et il y a un tracé. C'est-à-dire les aliments dans le mois de juin. Ce n'est pas la manger. Ce qui n'était pas très bien senti. Vous savez ? Alors, pourquoi le docteur Mouyem avait même proposé qu'il y ait de confiner le 7 septembre ? C'était parce que nous sommes en face d'un pic épidémiologique qui peut varier. C'est-à-dire, au moins dans le mois de juin, il y a un pic. Tu n'as pas de fil. 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 Où est-ce que tu as l'autre ? Tu as un pic épidémiologique et fonction. Tu as un pic épidémiologique et fonction. OK. D'accord. Dans le pic épidémiologique et fonction, il n'y a un texte et ses barrières. C'est pour cela que vous avez un petit qui ne peut être respecté et ses barrières pour lutter contre la pandémie. Alors, je vais parachuter pour terminer en disant les gens c'est la science c'est par rapport au taux d'attaque les gens attendaient à ce que les vieux gens, les vieilles mamans les vieilles maïas à quoi ils viennent pour eux ? le taux d'attaque le taux d'attaque était faible le taux d'attaque c'est quoi ? le taux d'attaque c'est quoi ? le taux d'attaque c'est la vitesse par laquelle le virus est en train de se propager et ça se calcule comment ? on aura le nombre de cas divisé par le nombre de personnes exposées mais ça se propage à travers à travers nous ? mais c'est ça c'est pour ça que j'en viens non ? c'est pour ça que je vous ai dit ça se calcule pour voir face aux aïe mouké sans un nombre de cas divisé par le nombre de personnes dans une province en Raville, la Kinshata on a pris 12 millions d'habitants si on calcule le taux d'attaque il y a moins de J et K tu remets à 7000 K si on fait 7000 on divise en 12 millions ça te fait 0,057% parce que quand tu vas diviser on va vers 0,0 on va vers un nombre de personnes on multiplie par 100 pour l'exprimer on a un pourcentage ça te fait 0,059% même pas 1% le taux d'attaque alors comment les gens attendaient c'est-à-dire c'est-à-dire parce que taux d'attaque parce que taux d'attaque il y a France on peut pas tout expliquer ici parce que t'es un mouké sans 8 nombre de cas dans la France il y a population dans la France tu peux multiplier par 100 et taux d'attaque il y a différents il y a quelques pourcentages il n'y a même pas 1% mais ceux qui m'ont respecté j'ai ces barrières les taux d'attaque il y a des taux d'attaque il y a des taux d'attaque même si on a atteint le PIG atteindre le PIG ce n'est pas qu'on a fini avec la pandémie mais on a juste maîtrisé la pandémie c'est pour ça le gouverneur de la ville on a maîtrisé la pandémie sans expliciter les gens comment est-ce qu'on a arrivé à maîtriser ça c'est parce qu'on avait atteint le PIG c'est ce qui a créé un peu de doute si on a expliqué c'est pour ça que je vous ai dit c'est pour ça que je vous ai dit si il y a un problème le gouvernement ou l'Etat on a expliqué on a expliqué la base on a un soubassement scientifique on a un soubassement on a un soubassement scientifique et on va parler tu crois que de cette manière ça va évoluer ça va faire évoluer les plans ? il faut un temps chaque chose à son temps mais on va évoluer pour ça c'est pour ça que nous avons pour ça que nous avons soutien pour nous promouvoir un mouvement parce que c'est un mouvement désintellectuel c'est pour ça que nous avons toujours invité nous avons toujours invité et nous avons vu que nous sommes à la fois que nous avons tout le temps nous sommes à la fois que nous avons né voilà nous nous approchons petit à petit vers la fin de notre émission mais j'aimerais nous choisirons le point Il y a des mouvements qui ont apprécié la bonne valeur. Et puis, pour vous dire, est-ce qu'il y a des yeux et des alliés ? Et puis, moi, le numéro et le téléphone, c'est pour que vous tournez rapidement. Ok. Par rapport à ce que vous avez dit, je peux juste dire, plus de suggestions que de rétorcations inutiles. Donc, ça veut dire qu'il faut gêner ce sujet. Si il y a un problème dans la nation, vous avez une idée, vous avez une politique. Vous savez, il y a un problème dans la nation, il y a un problème dans la nation, il y a un problème dans la nation, il y a un problème dans la nation. Donc, ça veut dire plus de suggestions. Dans le monde, il y a un mouvement patriotique qui est belé dans le monde, c'est bien bon. Il y a un mouvement qui est belé, mais qu'est-ce qu'il y a proposé à nous ? Pourquoi marcher et comment marcher ? Et à la fin, lorsqu'on marche, on s'y gère quoi à la fin plutôt ? Ce n'est pas seulement marcher puis après. Bon, en fait, pour nous contacter, pour nous contacter facilement, appelez au... Plus 243, 81, 577, 39, 37. Plus 243, 81, 577, 39, 37. Et ça, il y a un numéro, peut-être aussi, là, il y a un WhatsApp où vous voyez directement moi-même les cordons. Comme ça, si, pour plus de précision, moi, c'est-à-dire que vous avez un numéro, vous pouvez vous contacter. Pour l'instant, siège principal, vous avez un numéro 301, donc vous pouvez vous contacter, vous avez un numéro de communiquer. Et puis, nous y verrons, c'est ce qu'on peut faire. Voilà, merci, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Abisso, peut-on répondre d'Abisso ? Voilà, merci beaucoup. D'accord. Merci, c'en est fini. C'était là, votre émission, l'étol, qu'on a parlé de plusieurs points d'actualité. Bon, mon idée n'a expliqué. Croissance, c'est à mettre, tu as tendre qui pique, mais tu vas comprendre que tu as tendre qui pique, mais pique et quoi que ça la paie, moi et qui t'a. Mais, à une seule condition, ceux qui t'a respecté, bah, juste tes barrières, t'a, t'a risqué, courbe et à la montante. Et, c'est ça, 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 c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.